Musique Notre comité et la mobilisation avons signé une entente avec l'Institut de recherche et d'information socio-économique, l'IRIS. Donc, cette entente a pour but de réaliser une étude d'impact sur la fermeture des 10 services qui est programmée pour l'hôpital du Surroi en 2026. Le 21 mars dernier, le comité Sauvons le centre mère-enfant et la mission régionale de l'hôpital du Surroi convient les médias pour annoncer ce partenariat. Donc, c'est un partenariat majeur pour nous. Donc, ils vont développer une recherche sur l'impact de la dispersion de 10 services, dont le centre mère-enfant, l'hôpital du Surroi. Donc, ça va nous permettre vraiment de nous doter d'un argumentaire solide et d'une contre-expertise féroce contre le SISMO si on voit que les résultats du plan clinique cet automne ne prennent pas compte des besoins des populations vulnérables ou des besoins des femmes, des besoins en matière de services de proximité publique. Rappelons que le Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest, le SISMO, travaille actuellement à l'élaboration de son plan clinique organisationnel 2023-2033, lequel vise à évaluer les besoins en santé et services sociaux de la population sur l'ensemble du territoire. Une consultation publique menée par l'Institut du Nouveau Monde à la demande du SISMO a d'ailleurs été organisée en décembre dernier. Les résultats de cette consultation se trouvent sur le site Internet de l'INM, sous l'onglet « Services », puis dans la section « Nos réalisations ». Peut-être que les services qui sont voués à disparaître ne seront plus les mêmes. Peut-être qu'ils vont enlever d'autres services. Peut-être qu'ils vont nous ajouter des services. On aimerait vraiment ça, qu'ils ajoutent des services, puis qu'ils améliorent les services qui sont déjà en place. Donc, on se base sur le plan clinique de 2019. On ne connaît pas encore celui de 2022. L'autre plan clinique, dont parle Édith Gariepi, concerne le projet de l'hôpital de Vaudreuil-Soulange. Ce dernier a fait couler beaucoup d'encre dans les dernières années. À plusieurs reprises, le comité a fait des sorties publiques pour dénoncer la possible perte de services à Salaberry de Valleyfield, dont le Centre mère-enfant. Pour Édith Gariepi, l'étude d'impact de l'IRIS permettra d'identifier clairement les conséquences que causerait la perte de ces services. Dans ce plan clinique, c'était inscrit dans la répartition des services, à partir du moment où il y a un nouvel hôpital de bâti, qu'il y avait dix services qui quittaient l'hôpital de Valleyfield, l'hôpital du Surroy. Donc, on se base là-dessus pour faire une étude sur l'impact qu'il y aurait sur la dispersion de ces dix services sur la population du Surroy. Parce que dans le plan clinique de l'hôpital de Vaudreuil-Soulange, il n'y avait aucune mention des impacts possibles. Et assurément, il va y en avoir, même s'ils sont minimes, même s'ils sont immenses, mais il n'y en avait aucune mention. Donc là, c'est ce qu'on va aller chercher avec l'IRIS, d'aller documenter les effets possibles. Qu'est-ce que ça va avoir sur la population si on enlève la chirurgie de l'œil? Ça veut dire est-ce que les gens vont aller vers Montréal? Est-ce que combien ça va leur coûter en taxi? Qu'est-ce que ça va faire si le centre mère-enfant quitte? Est-ce qu'il va y avoir plus d'accouchements dans les ambulances? Est-ce qu'il va y avoir plus d'accouchements sur les routes? Donc, d'être capable d'aller documenter tous ces risques et ces effets-là qui auront la dispersion des dix services. On devrait connaître les résultats de l'étude d'impact de l'IRIS d'ici le mois de juin. C'est déjà entamé. Donc là, ils sont dans la zone pré-recherche où ils vont valider l'information qui leur est disponible. On devrait les rencontrer en avril pour avoir les résultats de cette pré-recherche. Puis on souhaite avoir d'ici la fin juin les résultats de leur recherche. Ils vont aller documenter, aller chercher dans les recherches, exemple chirurgie de l'œil, qu'est-ce qu'on souhaite avoir comme accessibilité? C'est quoi les paramètres, les meilleures pratiques? Même chose au niveau des accouchements ou des mammographies. C'est quoi le bassin de population qu'on souhaitera avoir? Quel type de clientèle on va chercher? Pour quel type de clientèle c'est peut-être plus important d'avoir des services de proximité? Il n'y aura pas de recherche auprès des organismes, par exemple, ou des entrevues ou des sondages. Ce n'est pas le type de recherche qu'ils vont mener. C'est vraiment une recherche documentaire sur des choses qui existent déjà ou des recherches qu'ils ont eux-mêmes réalisées. En terminant, Édith Gariepi en profite pour faire un appel à tous concernant le coût de cette étude d'impact. On est allé chercher des partenaires financiers. On est encore à la recherche de financement. Donc, s'il y a de vos auditeurs qui ont de l'argent à nous donner, assurément, ils peuvent communiquer avec la CDC. On va prendre les dons. On est allé chercher des partenaires financiers. On vous en reparlera quand on aura finalisé l'ensemble. Mais c'est proche de 15 000 $. Donc, ça prend une bonne somme.